Musique Les forestiers et les chimistes ont vraiment intérêt à travailler ensemble. Le chimiste a besoin de molécules de base pour développer tout un ensemble de molécules pour la vie courante. Nous ignorons la chimie. Nous avons quand même réussi depuis longtemps à être des acteurs économiques. Nous commençons à être découverts comme les premiers écologistes de France. Mais dans notre économie aujourd'hui, il y a le bois d'oeuvre, il y a le bois d'industrie, il y a le bois énergie. Il y aura inéluctablement le bois chimie et ça, il faut qu'on le travaille ensemble. Musique La chimie du bois existe déjà avec la séparation en grands constituants, lignines, cellulose et émicellulose, qui sont ensuite des jeux de Lego que le chimiste peut utiliser pour donner un ensemble de molécules exploitables et commercialement viables. Très honnêtement, la chimie du bois, nous n'en sommes pas spécialistes, nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons qu'il y a un potentiel. Demain, ce bois chimie doit servir la France, le monde, parce que c'est le matériau de demain. Musique La chimie du XXIe siècle doit se faire sous un mode French Tech, avec des universitaires, des propriétaires forestiers, sylviculteurs et engagés, avec des chercheurs, avec des industriels. Et le demain, nous pouvons le créer ensemble, entre les chimistes, les forestiers, et toutes les autres disciplines qui nous permettront de tirer un meilleur parti du bois pour les besoins de la société. Musique Un arbre, ce n'est pas un débouché. C'est du bois d'œuvre, c'est du bois industrie, c'est du bois énergie, c'est du bois chimie. Et ce bois chimie ne va pas consommer plus de bois, mais optimiser le bois. La sûre, par exemple, porte des molécules de façon très impressionnante. C'est la même chose que ce qui s'est passé au XIXe siècle avec la découverte de champs pétroliers. On a eu une nouvelle matière première qui nous a permis de générer toute la chimie, des carburants, du produit alimentaire, des produits chimiques, des matériaux, etc. Avec l'industrie forestière, avec le bois, nous avons énormément de nouvelles molécules que nous pouvons valoriser pour soit obtenir les mêmes molécules que les molécules pétro-sourcées, soit pour innover et avoir des molécules techniquement plus performantes et à plus forte valeur ajoutée. La nouvelle pétro-chimie, c'est la forêt. Il faut que nous nous rencontrions, ce que nous faisons déjà. Il faut que nous discutions, que nous adoptions un vocabulaire commun et ensuite nous pourrons passer à l'action. Il y a énormément d'appels à projets auxquels nous pouvons répondre. Woodchem, c'est une rencontre qui est un début, ce n'est pas une fin en soi. Nous devons définir nos terrains d'entente, nos potentialités. Et à partir de ça, c'est à nous d'inventer, d'être intelligents, créatifs, peut-être un peu de rêver. Mais ça, c'est le propre de la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada